Je réalise une peinture aquarelle qui est basée sur des observations qu'on a faites de plancton. En fait, ça part d'un ensemble de bactéries et de virus ici, et on va jusqu'aux protistes qui sont des unicellulaires de ce côté-ci. Et on a une progression comme ça dans la colonne d'eau. On pourrait dire des plus petits aux plus gros, mais l'échelle n'est pas tout à fait respectée. C'est plus comme une interprétation de ses formes et de ses couleurs. Après avoir filmé le plancton pendant plusieurs années pour la série Chronique, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus artistique, un peu plus abstrait. Et utiliser le médium de la peinture. Idéalement, ça serait de réaliser une expo sur le plancton. On n'y est pas tout à fait, il faut encore trouver un lieu, puis des fonds pour monter cette expo. Mais l'idéal, ça serait de faire une expo multimédia avec différentes pièces artistiques, mais aussi des vidéos, peut-être des installations, des sculptures. Ça serait vraiment quelque chose d'intéressant, je pense. Une aquarelle dans ce genre, ça prend entre 10 et 30 heures, je dirais. Là, j'étais parti sur plusieurs feuilles, donc il faut multiplier ça par le nombre de feuilles. La deuxième feuille serait plutôt comme des protistes, jusqu'aux zooplanctons, des plus petits jusqu'aux plus gros organismes. Puis, je fais ça un peu à temps perdu, c'est-à-dire là, on navigue, c'est pas évident, je commence à peindre, mais je sais que je vais pas pouvoir peindre des heures comme ça. Quand ça tangue, qu'on se concentre sur une petite zone comme ça, des fois c'est un peu délicat, mais je pense qu'on s'habitue vite. Alors, ici, on est dans une représentation abstraite des virus et des bactéries. Et puis, ici, on commence à partir dans une zone où il y a plus de protistes. Alors, on voit par exemple des foramenifères ici. Ici, on a des diatomées, toute une série de diatomées, des acanthères, radiolaires. Donc, ça fait un panel d'un peu toutes les formes de vie qu'on a pu observer. Et on essaie de les mélanger dans une peinture.